Bonjour à tous, bienvenue, je suis contente de vous retrouver dans cette série de capsules vidéo qui vont traiter des tiques et du syndrome de Gilles de la Tourette. Comme on l'a évoqué dans la précédente vidéo, il existe un manuel pour les professionnels qui permet de lister tous les critères des différents troubles, notamment des troubles du neurodéveloppement comme les tiques ou le syndrome de Tourette. Dans cette vidéo, on va enfin mieux comprendre est-ce qu'il y a une différence entre les tiques et le syndrome de Gilles de la Tourette ou est-ce que les deux sont imbriqués. En tout cas, on va mieux comprendre comment les deux fonctionnent. Est-ce qu'il y en a un qui est au-dessus de l'autre ou est-ce que c'est au même niveau ? C'est l'objectif de cette vidéo. Le manuel dont je vous parle, c'est celui du DSM-5. Il en existe d'autres, mais le DSM-5 est celui que je vais utiliser et celui auquel je ferai référence dans cette vidéo et les prochaines. Nous avons donc ce tableau-là que vous avez sous les yeux avec quatre colonnes. La première concernant le nom du diagnostic, la deuxième les types de tiques, la troisième la durée et enfin l'âge d'apparition. Ce que l'on voit, c'est que dans ce tableau, il y a deux diagnostics, celui du SGT et celui des tiques moteurs ou vocaux persistants. La suite du tableau est sur cette vidéo, avec le troisième diagnostic qui est celui des tiques provisoires et le quatrième diagnostic qui est celui des tiques spécifiés. Donc dans cette catégorie diagnostique des troubles moteurs, on a plusieurs diagnostics, celui du SGT, celui des tiques moteurs ou vocaux persistants, celui des tiques provisoires et les autres tiques spécifiques. Donc c'est la catégorie des troubles moteurs et la catégorie au-dessus des troubles moteurs, ce sont les troubles du neurodéveloppement. Voilà. Si je reprends dans l'autre sens, la grosse catégorie des troubles du neurodéveloppement, sous-catégorie troubles moteurs, sous-sous-catégorie SGT, tiques moteurs ou vocaux persistants, tiques provisoires et autres tiques spécifiques. Voyons le premier diagnostic, le premier sous-sous-diagnostic, celui du SGT. En fait, la différence entre SGT et tiques, ça va être dans le type de tiques. Le SGT se définit par des tiques multiples, moteurs et au moins un tique sonore, pas nécessairement simultanément. Donc, pour avoir un diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette, il faut avoir des tiques moteurs et plusieurs tiques moteurs différents, simples ou complexes, et aussi absolument au moins un tique sonore. Par exemple, une personne qui va avoir le tique de l'épaule qui remonte, c'est un tique moteur, ne pourra pas avoir le diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette puisqu'il n'a qu'un seul tique moteur et que pour avoir le diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette, il faut avoir plusieurs tiques moteurs. Par exemple, celui-là. Voilà, là j'ai deux tiques moteurs et puis à un autre moment, peut-être que la personne peut faire celui-là. Voilà, on a déjà deux tiques moteurs différents et puis il faudra au moins un tique sonore qui peut être, je vous renvoie vers les autres vidéos pour plus d'exemples, mais par exemple, qui pourrait être un tique sonore. Donc, on a vu un tique moteur, un autre tique moteur et un tique sonore qui vont être des signes, des tiques suffisants pour poser le diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette en termes de type de tique. L'autre point à prendre en compte, c'est que ces tiques, ils doivent durer depuis plus de 12 mois après la première apparition de tique. Donc, si, par exemple, sur un petit enfant de 4 ans, il commence à faire des choses qui semblent être des tiques, il faut que ça dure plus de 12 mois pour venir à un diagnostic de syndrome de Gilles de la Tourette. Et, le troisième point, l'âge d'apparition doit être forcément avant 18 ans. Si les tiques apparaissent après 18 ans, il va falloir creuser d'autres causes. Le deuxième sous-sous-diagnostic, donc celui des tiques moteurs ou vocaux persistants qu'on peut aussi appeler chroniques, tiques chroniques pour faire plus court, ça va être soit des tiques moteurs, soit des tiques sonores. Et ces tiques, ils peuvent être multiples ou uniques. Donc, si je fais ce mouvement-là, c'est un tique moteur, unique, puisqu'il n'y a qu'un tique. Si je prends une autre personne qui va avoir ce tique-là, et puis ce tique-là, c'est un autre tique moteur, donc on a deux tiques moteurs, donc c'est plus unique, c'est multiple. Là, on peut poser le diagnostic de tique chronique, si, et on revient sur les questions de durée, si cela dure depuis plus de 12 mois et avant 18 ans. Donc, si j'ai un tique, un seul tique de faire ça, on peut considérer que c'est un tique chronique ou persistant, ce sont des synonymes, si la durée des manifestations et l'âge d'apparition correspondent. S'il y a plusieurs tiques moteurs ou gestuels, on peut aussi avoir ce diagnostic de tique chronique ou persistant. Et c'est pareil pour les tiques sonores. Une personne qui va faire ça va être considéré comme un tique sonore, unique, s'il n'y en a qu'un, ça peut correspondre, en fonction de la durée de manifestation et l'âge d'apparition, à un tique vocal, persistant ou chronique. Vocal ou sonore, on préférera sonore. La personne qui pourrait avoir plusieurs tiques sonores, par exemple, I... chat, chat. Là, j'ai fait trois tiques sonores différents. Ça va pouvoir être considéré comme des tiques sonores persistants ou on peut dire aussi chroniques si la durée de manifestation et l'âge d'apparition correspondent. Et là, si on voit qu'il y a des tiques moteurs et des tiques sonores, par contre, ce n'est pas un tique persistant chronique. On va être au niveau du SGT, puisque le SGT, c'est des tiques multiples moteurs et au moins un tique vocal. Si je prends la diapositive suivante, ce sont les tiques provisoires. Les tiques provisoires, ça va correspondre à des tiques moteurs et ou vocaux uniques ou multiples. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir, comme pour les tiques persistants chroniques, mais ça peut être un mixte et la différence principale est au niveau de la durée de manifestation pour les tiques provisoires. Pour les tiques provisoires, il va falloir qu'il y ait des tiques moteurs donc et ou vocaux uniques ou multiples, tandis que pour les tiques moteurs ou vocaux persistants ou chroniques, il faut la présence soit d'un tique moteur, soit de tiques vocaux, mais pas moteurs et vocaux à la fois. C'est la principale différence. Ça peut paraître compliqué, mais là, il s'agit de la qualité de la formation du professionnel que vous rencontrez pour réussir, parvenir à identifier finement avec une clinique bien précise pour rechercher les particularités de ces mouvements. Et enfin, on arrive sur la dernière catégorie, les autres tiques spécifiés. Ce sont des tiques moteurs ou vocaux uniques ou multiples qui surviennent après 18 ans, mais pour lesquels il va y avoir des particularités qui nous empêchent de diagnostiquer un trouble syndrome de Gilles de la Tourette, un SGT, voilà, ou un trouble moteur ou vocal chronique persistant ou un tique provisoire. C'est-à-dire que la principale difficulté est d'identifier la durée des manifestations et puis, au niveau de l'âge d'apparition, ce sera pour des tiques qui sont d'apparition après 18 ans. La particularité de cette classification, c'est qu'une fois qu'un diagnostic est posé, un diagnostic placé plus bas ne peut être donné. Si on diagnostique un SGT, on ne pourra plus diagnostiquer ni un trouble moteur ou vocal persistant, ni un tique provisoire, ni un autre tique spécifique. Si on diagnostique un tique provisoire, on ne pourra plus diagnostiquer un autre tique spécifié, mais par contre, on pourra augmenter en diagnostiquant un trouble moteur, mais à ce moment-là, on ne pourra plus diagnostiquer un tique provisoire. Et si on a un tique moteur persistant, on pourra venir diagnostiquer un SGT, mais à ce moment-là, on ne pourra plus redescendre. Donc, la classification est en lien avec le type de tique, avec la durée depuis la première manifestation et par rapport à l'âge de leur apparition. Les tiques peuvent débuter à partir de 2-3 ans. L'âge moyen semble être autour de 5-7 ans. Habituellement, ce sont les tiques moteurs simples, qui entraînent un seul groupe musculaire, qui apparaissent en premier. Les tiques sont fluctuants, comme on l'a vu, et donc, il n'est pas étonnant de voir chez une même personne une variation dans le temps, de l'intensité, de la fréquence, de la complexité et de la sévérité des tiques. Par ailleurs, les tiques peuvent migrer dans le corps, en général, de haut en bas, car ils présentent une caractéristique qui les font varier dans le temps en termes de localisation anatomique et on va parler de tiques migrateurs. Souvent, vers 11 ans, les tiques vocaux font leur apparition et vers 12 ans, les enfants vont présenter des tiques complexes. Ce sont des estimations sur des études qui ont aussi leurs limites, c'est-à-dire que ce n'empêche pas qu'un enfant, un petit enfant, présente des tiques complexes et commence par faire des tiques vocaux. Mais dans la majeure partie des cas, ce sont les études existantes. On a cette hiérarchisation, cette temporalité de apparition vers 2-3 ans, âge moyen autour de 5-7 ans, avec en général d'abord des tiques moteurs simples, puis des tiques qui vont redescendre dans le corps vers 11 ans, apparition de tiques vocaux, vers 12 ans, deux tiques complexes. C'est à mettre aussi en lien avec la période prépubère et l'adolescence qui sans doute exacerbe les manifestations tiques. Pendant l'adolescence, il peut exister des accalmies et parfois, à l'âge adulte, il peut y avoir une stabilisation des tiques. On a quand même 25% des patients adultes qui présentent toujours des tiques modérées ou sévères. mourir. Sous-titrage ST' 501